Qu'est-ce que vous avez été en charge de la direction de l'affaire consulaire et sociale ? Qu'est-ce que ma participation aujourd'hui au débat animé par le directeur général puisse l'exposer, bien sûr, au café Ségé de Massy sur l'UPM ? Je trouve que cette plateforme est extrêmement intéressante. C'est une plateforme d'analyse, de recherche et de réflexion. Je félicite les organisateurs et l'IRS pour cette initiative. Chacun, bien sûr, dans son domaine, a pu exprimer le mode de fonctionnement du secteur dont il avait la charge. En ce qui me concerne, j'ai parlé de l'immigration parce que c'était absolument mes dossiers que j'ai négociés au niveau de la Commission européenne et que j'ai eu la chance également de négocier avec mon ami, Ftala Ségé de Massy. Pour ce qui concerne l'immigration, bien sûr, c'est une thématique qui reste absolument sous les feux de l'actualité. J'ai rappelé à l'assistance que malheureusement, nous n'avons pas fait de progrès considérable en matière d'immigration. Parce que le Maroc avait toujours opté pour une approche globale et intégrée. Le processus de Barcelone, au départ, avait fait la distinction entre l'immigration clandestine et l'immigration régulière. Nous, nous avons toujours cherché absolument à aborder le sujet, la thématique, dans sa globalité. Dans ce cas, c'est une approche globale et intégrée. Le problème reste posé. J'ai posé la question au secrétaire général de l'UPM, mon ami. Je lui ai parlé, est-ce que l'UPM a-t-elle un programme, une stratégie en matière d'immigration ? Parce que selon les rapports, et surtout le dernier rapport de JIC, le groupe intergouvernemental des experts internationaux, qui n'a pratiquement aucune avancée et qu'il ne faut pas s'attendre absolument à l'adoption d'un traité international pour la défense des droits des migrants. Le Maroc, comme on le sait, il est passé d'un pays de transit à un pays d'accueil. Nous connaissons la même problématique. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, les intérêts entre le sud et le nord ne sont pas négociables. J'espère que l'UPM puisse absolument aussi intégrer dans ses activités une stratégie qui puisse répondre un peu aux attentes des uns et des autres.